bonjour tout le monde donc j'ai fait cette vidéo pour faire une mise au point de la chaîne et de son futur on va commencer d'abord par les maps que j'ai à faire donc je ne prendrais plus de part ou du moins presque c'est vraiment la partie m'intéresse vraiment j'en prendrais une mais je me mettrais plus en backup et encore ça je limite parce que tout simplement j'aimerais faire autre chose que des animations pour des maps comme par exemple des mêmes j'en ai déjà deux à faire les concernés se reconnaîtront et autres animations par exemple comme flamingo et surtout travailler sur l'histoire toxique qui va me prendre beaucoup plus de temps que prévu donc je pensais qu'elle serait sortie pendant les grandes vacances mais du coup je pense que j'avais devoir repousser la date littéralement donc cependant je n'arrête pas de faire des parties comme je dis je ferai toujours des petites parties par ci par là mais voilà ce sera très limité et je veux surtout aussi travailler sur mes propres maps parce que j'en ai plein en ce moment j'en ai une dizaine même plus et je sais que c'est beaucoup d'animation sur ces maps que j'aimerais faire et ça me permettrait de finir aussi un pmv que j'ai pas fait depuis je ne sais combien de mois le vinman que j'ai absolument pas fini et aussi parce que je passe le bac on adore tous le bac pour la vidéo aussi in your choice le classement sera fait dans la description de regarder et c'est pour voir quelle musique a été supprimée totalement parce que du coup j'avais dit avant que je supprimerai toutes les musiques qui ont 0 vote alors ensuite je suis en train de faire en ce moment même un nouveau casting il me faut juste les designs à faire et quelques petits réglages mais ça devrait aller il y en a beaucoup plus donc à peu près 10 si je me trompe pas même plus je suis pas sûr sur 100% donc l'histoire est beaucoup plus longue et sera beaucoup plus dynamique aussi je vais ces courts métrages pour implanter les bases de l'histoire que je vais en parler là juste après donc le titre c'est bien bel et bien toxique je dis ça parce que j'avais décidé à un moment donné de changer le nom parce que j'étais pas trop sûr enfin ça allait pas du tout avec l'histoire que j'étais en train d'écrire même mais après j'ai changé j'ai fait quelques petites modifications donc ça s'appellera bien toxique ensuite la période temporelle alors de l'histoire c'est elle peut se passer aujourd'hui comme dans 100 ans ou même avant dans le passé mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même qu'il ya eu la création des armes nucléaires parce que dans l'histoire il y aura besoin de ça en quelque sorte c'est à cause des armes nucléaires donc une explosion nucléaire littéralement même de plusieurs parce que une seule ça suffirait absolument pas pour détruire une planète tout entière les animaux dont les chats des clans se sont réfugiés sur une île cette île se nomme l'île des guerriers et aussi si vous me posez des questions du genre comment ils ont pu traverser la mer vu que c'est sur une île alors justement je vais vous le dire donc c'est grâce au chef du clan de l'eau étoile de l'eau qui a pu permettre le passage des autres clans bon qui sont à ce moment là ils sont formés de deux clans donc le clan des célestes et le clan des ténèbres qui sont dirigés par étoile des célestes et étoile des ténèbres d'ailleurs si étoile de l'eau a pu fendre la mer c'est grâce à une mutation qu'il a subi au passé à cause du nucléaire enfin cela n'est pas précisé mais on verra ça vraiment plus tard quand j'aurai vraiment fini l'histoire parce que là c'est que le début donc je peux pas trop vraiment dire un point précis ah oui aussi si vous vous posez des questions sur la couleur des pelages et la couleur des yeux des chats c'est normal ils ont subi une mutation comme étoile de l'eau donc cela explique qu'ils ont des couleurs assez étranges alors aussi pour parler des arbres généalogiques de tous les chats pour pas compléter ils seront littéralement coupés parce que les familles soit seront disparues ou tout simplement mortes, décédées donc ça dépendra de la tournure directement de l'histoire alors du coup comme je vous l'ai montré dans le com in soon que j'avais publié quelques temps avant on suivra donc mon oc principal donc coeur enflammé comme je vous l'ai dit elle a perdu la mémoire et elle va se réveiller en pleine bataille après quel clan contre quel clan ça c'est à vous de voir suivant qu'il y a 8 clans feu, tonnerre, terre, nature, vent, neige, ombre et eau alors le nouveau casting qui est en train de se créer en ce moment même parle donc du chef étoile du tonnerre qui est le chef du clan du feu bien sûr ce n'est pas une erreur que j'ai fait le chef du clan du tonnerre est pas étoile du tonnerre mais étoile de foudre enfin tout cela sera expliqué bien sûr pour quelle raison, pourquoi ce n'est pas le chef du clan du tonnerre au lieu d'être le chef du clan du feu enfin bref, on verra ça du coup plus tard donc ça parlera, le court métrage parlera d'étoile du tonnerre le chef du clan du feu et son lieutenant pâte noire qui est une femelle et du coup bon vous verrez ça dans le petit court métrage bon celle-là je ne sais pas si j'en ferai une map ou pas celle-là mais je suis plus contraint de faire une map sur celle-ci que sur les deux autres court métrage d'avant donc c'est à voir, vraiment à voir quand je ferai ce court métrage je vous en dirai des nouvelles aussi j'aimerais faire un défi général mais pour l'instant j'attends que je change mon ordinateur parce qu'il ne tiendra jamais ce que je veux lui faire subir littéralement pour ce défi donc je ne vous dis pas ce que c'est c'est la surprise on va laisser ça et pour finir donc j'organise le deuxième question time donc si vous voulez me poser des questions vous me le dites en commentaire bon évidemment ça peut être aussi si vous voulez les mêmes questions enfin évitez quand même les mêmes questions que le premier question time mais vous pouvez en redire bien sûr c'est pas un problème j'essaierai de plus arranger mon question time parce que j'ai trouvé que le premier était en somme pas très bien adjancé en quelque sorte du coup on voyait absolument pas l'intégrale des questions parce que mon océ cachait littéralement une bonne partie des questions donc j'essaierai d'arranger ça alors il y a aussi un moment donné j'ai fait une vidéo pour parler de l'affiche des océ donc le fond des refs et je vous ai fait voter j'ai pris en compte ce vote bien sûr je fais toujours par contre les dessins sur l'autre ref l'ancienne ref tout simplement parce que j'aimerais être rapide sur ça parce que j'organise aussi quelque chose c'est encore une surprise bien sûr et les nouvelles refs arriveront beaucoup plus tard parce que du coup quand j'aurai vraiment le temps quand je serai tranquille sûrement en grandes vacances je commencerai à ce mois-là à les faire sur la nouvelle ref mais ça dépendra vraiment de moi je le ferai en tout cas c'est sûr et donc la nouvelle ref est la numéro 4 donc celle-ci du coup qui a remporté haut la main bon ben voilà j'ai tout dit donc je vous souhaite une bonne journée ou une agréable soirée 6 Sous-titrage ST' 501